Le Père des Orphalas et le Marien de Vœuf, c'est toi le secours du Ménage de Vœuf. S'il vous plaît, je voudrais vous prendre quelques deux, trois minutes. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre un hommage à mon Père. Et nous avons... ...2012. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers frères et sœurs des Etats-Unis, ici même à Los Angeles. Au nom de la famille Londolé, toute la famille Londolé, j'aimerais vous exprimer nos remerciements le plus profonds pour votre assistance durant la triste épreuve qui a frappé sérieusement toute ma famille. Aujourd'hui, en vue de cette cérémonie de retrait de deuil de mon Père, Louis-Gaston Londolé, L'Oke-Foto-Issa-Lokoi, décès survenu le lundi 16 janvier 2012 à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Deux heures de Los Angeles et onze heures de la Belgique. En ce moment, nous, enfants orphelins ainsi que toute la famille éprouvée, n'ont pas assez de mots pour vous témoigner notre reconnaissance. Permettez-moi, au nom de tous les enfants Londolé, de rendre hommage à notre Père, ici à Los Angeles, Where I am. Louis-Gaston Londolé, L'Oke-Foto-Issa-Lokoi, notre père est né, l'est du J octobre 1931 à Bouilinga, dans un petit village de la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, bien sûr. Fils d'Ephoto-Isekoyo-Adrien et de Ifelo-Yekilimba-Jane. Il est marié, père des familles nombreuses, alors sérieusement nombreuses. Dès sa formation scolaire et professionnelle, il a fait ses études primaires à la mission catholique de Bouilinga, toujours à l'Équateur, où il est né. Et ses humanités, il les a fait à Kinshasa, étant autodidactes. Mais ses études supérieures et professionnelles à Bruxelles, à la Chambre belge de comptable, école Piget de Paris. Comme qualification attitrée, il fut expert comptable, agréé près des cours et tribunaux. Curateur de faillite, auditeur, consultant, expert en finances publiques et analyste financier. Gestionnaire de longue expérience. Inspecteur général des finances, honoraire et émérite. Carrière administrative à la fonction publique. Il était directeur à l'inspection générale des finances. Directeur chef de service magasins généraux et impriméries. Directeur chef de service douanée assise. Directeur chef de service et président du Conseil national des adjudications comptabilité et marché. Directeur et chef de service ressources humaines et patrimoine et secrétaire général à la retraite. En termes des mandats politiques et autres responsabilités assumées, dans le gouvernement, il fut secrétaire d'État, communément appelé vice-ministre au ministère uni des finances et budgets. Au Parlement, il fut élu du peuple dans la province de l'Équateur. Président à la sous-commission des finances et douanes, membre de la grande commission économique-financière, membre du groupe parlementaire ASP-CEE, commissaire de la Caisse sociale des députés. Au Parlement mondial pour la paix et sécurité, dont les sièges étaient à Palernes en Italie, il fut sénateur. Dans les entreprises du portefeuille, il fut commanditaire, et comme mandataire, il fut administrateur et commissaire au compte. Entreprise de l'UMTESA, il fut auditeur et président directeur général. Distinction honorifique. Mérite civique, il avait le médaille de bronze, d'argent et or. Il fut chevalier de l'Ordre national du Léopard. Comme d'hiver, des nombreuses missions et séminaires des formations à travers l'Afrique et l'Europe. sa dévise était « Faire mieux aujourd'hui qu'hier et moins que demain ». En substance, la vie de mon père a été marquée par une constance, sa joie de vivre, le courage, la tolérance, l'humilité, la fraternité, l'amour du prochain et surtout l'unité de la grande famille qu'il avait construite. Son passage sur terre a été, pour tous ceux qui l'ont connu, pour tous ceux qui l'ont aimé, un moment d'éternité à jamais gravé dans nos cœurs. Papa est parti laissant derrière lui toute une dynastie de plusieurs enfants qui l'ont pleuré et enterré comme il aurait voulu que ça soit. Avec des honneurs qui lui revenaient de droit, ces petits-enfants l'ont pleuré autant que ces enfants parce qu'ils n'étaient pas seulement leur grand-papa, mais aussi leur ami. Là, je pense à tous ces petits-enfants comme Bekanda, Henri Lowe, Francesca, Scott, Naomi, Grasse, Soraya, Le Joyce, Dorcas, Nathan, Amour, Perla, Kenaya, Adam, David, Grasse, Grasse Kelly, Océane, Eman, Louis, Tracy, Gaston, Le Coy, Petit Jacques. Ce n'est qu'un échantillon de ses 67 petits-enfants. Papa ne s'est jamais éloigné de ses responsabilités des pères et des patriarches de la famille. Il était attentionné et attentif à tous nos besoins sans exception aucune, toujours à l'écoute et soucieux de l'unité de la famille. A chaque fois qu'il avait un petit malentendu dans la famille, il disait toujours « Bomamoto ». Ainsi, nous l'avions même surnommé le pompier. Si seulement il pouvait aussi m'entendre surtout que je suis très éloigné de toute la famille en ce moment, papa, part en toute sérénité. And don't worry about la torche de la famille, cette lumière guide que nous appelons tous l'Orkoi. Nous garderons cette lampe allumée et ferons en sorte qu'elle ne s'éteigne jamais. Et l'unité de la famille restera toujours et c'est là au nom de Jésus. Car seuls, nous ne pouvons rien. Mais en Jésus, en Jésus, tout est possible. J'ai dit et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501